Bonjour à tous, alors comme certains d'entre vous le savent, j'ai publié il y a quelques mois un ouvrage qui s'appelle For a Sovereign Europe, pour une Europe souveraine, j'espère un jour le traduire en français. Ici je fais cette vidéo en français pour m'adresser à un public un peu plus large. Donc dans cet ouvrage je défends un argument autour de la notion de souveraineté européenne, l'idée étant qu'on doit absolument dépasser aujourd'hui, dans les cercles pro-européens en particulier, l'argument selon lequel il faut diviser et partager la souveraineté. Particulièrement aujourd'hui dans le contexte de crise sanitaire dramatique que nous vivons en Europe et dans le monde, nous avons besoin d'un gouvernement européen doté d'une souveraineté unitaire. Et donc cela suppose de dépasser les divisions, les partages de souveraineté qui sont tellement défendus par les cercles européens aujourd'hui. Comme vous le savez si vous suivez l'actualité, il y a pas mal d'initiatives qui sont mises en place aujourd'hui au niveau européen pour essayer de compenser les pertes économiques engendrées par la crise liée au coronavirus. Cependant elles ne sont absolument pas suffisantes parce que les institutions européennes ne sont pas souveraines. Donc je ne vais pas aller dans le détail des arguments avancés dans ce livre, mais vraiment très brièvement l'idée est d'avoir un gouvernement européen qui soit souverain, qui soit démocratique, qui soit soumis au principe de l'état de droit. J'expose cela dans le livre, je me distingue très clairement des arguments pro-européens classiques qui comme je le disais justifient la division et le partage de souveraineté. Et j'ai un argument aussi sur la question de l'identité qui n'est pas nécessaire, une identité commune qui n'est pas nécessaire selon moi pour défendre cet argument de souveraineté européenne. Donc c'est un argument, c'est une vision libérale que je défends, une vision libérale radicale. Et c'est pour ça aussi qu'à la fin du livre, j'explique pourquoi un gouvernement européen souverain devrait nous permettre de mettre en place une société de liberté. Donc il y a un propos beaucoup plus large dans cet ouvrage, même s'il est très court, il est très riche et très dense. Alors sur la fin de cette vidéo, je voudrais aussi vous inviter à aller sur mon blog qui s'intitule « Food for Thought » Sophie Hein, donc matière à penser, « Food for Thought ». Sur ce blog, j'ai commencé à écrire des articles brefs, courts, qui touchent parfois aux questions sociopolitiques, mais qui touchent aux questions de société en général, aux questions de genre aussi, sur lesquelles j'écris dans le passé. Alors je continue la fiction aussi, je vais sans doute commencer à publier des petits textes de fiction et peut-être même des choses plus longues dans l'immédiat. Voilà, donc je vous remontre ce livre « Pour une Europe souveraine, for a sovereign Europe ». J'espère que vous le lirez. Il est en anglais, mais il est très accessible. Il est très court et très clair et j'espère pouvoir le traduire en français dans un futur proche. Merci beaucoup et une très bonne journée et stay safe, stay positive.